Vous voyez, c'est sympa, la vie des dépressifs, c'est Coralie Dioum et d'ailleurs la météo c'est un petit peu la dépression encore. Oui mais sur un malentendu ça peut passer. Voilà, sur un malentendu, la météo c'est tout de suite. Alors Thérèse, la météo ce matin ? Eh bien j'ai de très bonnes mètes de Coralie. Oui frisquettes en effet mais ensoleillées, un temps parfait pour aller se promener dans les rues de Paris, regardez justement ce lever de soleil en ce moment en direct sur la capitale. Un lever de soleil sous un ciel parfaitement dégagé. Et ce ciel bleu, on va le retrouver sur une grande partie du pays ce matin. Mais une petite exception tout de même, c'est dans le centre et à l'est il y a pas mal de grisailles, des plaques de grisailles assez tenaces, quelques bancs de brouillard également de Rennes jusqu'à Lille. Mais tout ceci va rapidement se dissiper pour laisser place à un après-midi très ensoleillé pour tout le monde. Avec tout de même une nuance. Et c'est à l'ouest que ça se passe. Le ciel va se voiler progressivement et ce sont les prémices. Vous le sentez venir d'une perturbation qui va arriver avec les premières pluies sur la pointe bretonne en fin d'après-midi. Les températures sont très fraîches. Quand les nuits sont dégagées, le mercure est bas. Donc ça donne un petit degré du côté d'Aurillac, quelques gelées en campagne. Des petites gelées, 3 à Rennes, 5 à Orléans. C'est très frais pour la saison. 16 en revanche du côté de Bastia. Mais cet après-midi, le mercure va bien remonter. Ce sera plutôt agréable sous ce soleil. Très généreux. Des températures plutôt de saison. De 15 à 18 degrés dans le nord du pays et de 20 à 24 dans le sud. La suite du programme avec un conseil. Profitez de ce soleil. Car regardez dès demain la perturbation qui va traverser le pays. Retour de la pluie. D'un temps beaucoup plus gris et humide. Lundi, on aura également une journée très agitée. Avec peut-être un épisode méditerranéen qui va se mettre en place. On va surveiller cela de près. Mardi, à nouveau de la pluie côté est. Donc toujours beaucoup de pluie dans le sud-est à surveiller. Avant un peut-être possible coup de vent assez conséquent pour mercredi et jeudi. Vendredi, ça devrait peut-être se calmer. Mais regardez l'indice de fiabilité. Il est très faible. Donc tout cela, on aura le temps de s'en reparler d'ici là.